Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Tables et boîtes en carton. Cette vidéo nous vient directement de la chaîne YouTube Paranormies, où deux jeunes hommes enregistrent et publient des vidéos où ils visitent des endroits hantés. Ce jour-là, ils décident d'aller visiter une maison abandonnée qui se situe dans une ferme quelque part dans les USA. Apparemment, plusieurs familles hantent emménagé et déménagé rapidement de cette maison car elles ne pouvaient pas y rester plus de quelques semaines. Selon eux, la maison serait hantée par de mauvais esprits et apparemment une créature noire effrayante apparaît la nuit et se met à poursuivre tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de la maison. Ça fait plus de 70 ans que la maison est vide et depuis, personne n'a osé y habiter. Les anciens propriétaires l'ont mis en vente à un prix très très intéressant, mais malgré cela, personne n'est intéressé. Nos jeunes aventuriers connaissent toute l'histoire du bâtiment, mais malgré cela, ils décident d'entrer à l'intérieur et il ne fallut que quelques moments pour que les choses tournent très vite paranormal. L'un des jeunes affirme qu'au moment où la table a commencé à bouger, il avait entendu le bruit de pas qui provenait de l'escalier. C'était comme si quelqu'un descendait rapidement les marches. Ils décident d'aller jeter un oeil à l'intérieur de l'étable et leur caméra capture quelque chose d'inattendu. Un carton de bois a été jeté à travers l'étable, mais nos jeunes investigateurs n'ont trouvé personne. Ils étaient seuls dans l'étable. C'est à ce moment qu'ils décident de s'en aller et de revenir à la maison. Ils publient la vidéo sur Youtube et c'est dans les commentaires de leur vidéo que la suite de l'action se déroule. Plusieurs internautes ont remarqué la présence de quelque chose qui te fera trembler le corps. Une main noire apparaît en dehors de la fenêtre supérieure. C'est difficile à voir, mais si on zoome sur la séquence, ça devient plus facile à détecter. Peut-être est-ce la créature noire qui poursuivait ceux qui habitaient à l'intérieur. Peut-être que c'est la même créature qui a soulevé la table et qu'on entend descendre les escaliers. Tu en penses quoi ? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Selon Youtube, seulement 20% de mes viewers sont abonnés. Écoute, si tu aimes tout ce qui fait flipper, tu dois t'abonner et activer la cloche. Aussi, mets un pouce bleu sur la vidéo. Ça aide pour que Youtube me recommande. Merci. Numéro 2 Sur la route. Oui. Cette vidéo fut enregistrée et publiée le 24 octobre 2015 en Russie par la chaîne Youtube du nom de Dashcam on the road. Et vu le nom de la chaîne, je suppose que vous avez compris que la vidéo a été enregistrée par une caméra embarquée. Et on y voit un groupe de jeunes qui conduisent très tard la nuit sur le bitume urbain de la Russie. C'est complètement vide, on ne voit même pas une seule voiture quand tout à coup, une figure super bizarre apparaît près du feu rouge. Cette dernière ressemblait beaucoup à une vieille femme. C'est quoi ça, c'est un peu de prison ? C'est un peu de prison. C'est un peu de prison. C'est un peu de prison. Pensant qu'elle avait besoin d'aide, nos jeunes hommes ont décidé de se rapprocher et d'aller jeter un oeil. Mais ce qu'ils ont trouvé était à la fois mystérieux et incroyable. On voit clairement une silhouette bizarre qui essaie de traverser la chaussée. La silhouette ressemblait beaucoup à une femme âgée. Elle était transparente et sombre. Après avoir pris la décision, le groupe décide de faire demi-tour et aller jeter un oeil. Sauf que cette fois, ils se sont trop rapprochés. La créature ressemblait à une femme et était très haute de taille. Il raconte que son regard était très triste et que son visage n'était pas très beau. Ses bras étaient maigres et super longs. Tu en penses quoi ? Est-ce vraiment un fantôme ou est-ce une supercherie ? Numéro 3. Ça tourne. Très, très mal. Cette vidéo fut postée le 25 janvier 2020. Elle fut uploadée sur la chaîne Paranoiax. Et ce qui se passe dans la vidéo est vraiment effrayant. Ces deux jeunes hommes font de l'urbex. Ils explorent des lieux abandonnés. Et dans cette vidéo, ils explorent une maison hantée qui se trouve dans un endroit très reculé de l'Autriche. La maison est tellement vieille qu'elle a été construite en bois. Et vraiment, elle s'effrite. Une fois à l'intérieur, ils se sont rendus compte que quelque chose de pas net se tenait entre les murs de la maison. Quelqu'un pratiquait des rituels sacrificiels à l'intérieur. En jetant un oeil sur les indices, un bruit étrange se fait entendre de l'autre côté de la maison. Il se dirige vers la source du bruit quand tout à coup quelque chose de super flippant se passe. Et c'est à ce moment qu'il réalise qu'il n'était pas seul dans cet endroit. C'est à ce moment qu'il n'est pas possible. Des bruits étranges provenaient de l'étage supérieur. Ces bruits ont été suivis par une porte qui tombe. La porte a l'air super lourde et se tenait probablement raide depuis plusieurs années. Mais on dirait que l'arrivée de nos jeunes aventuriers ne l'a pas laissé indifférente. Et au moment où ils se demandaient si ce qui s'est passé était bel et bien réel, quelque chose d'encore plus flippant se produit. Il n'est pas de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Non c'est à ce moment orientation. Ça va, ça va ! S'il ne l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Ils sont vraiment super chanceux, s'ils avaient décidé de monter juste quelques secondes D'avant, ils auraient été gravement blessés par ce pilier géant La vidéo se termine avec une ombre qui bougeait à l'intérieur de la maison Et nos jeunes aventuriers croient dur comme fer que la maison est hantée par un mauvais esprit qui a essayé de leur faire du mal Tu aurais fait quoi si tu étais à la place de ces jeunes hommes ? Moi, je me serais pissé dessus